Salut tout le monde, c'est Aranta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc c'est le What is my school bike, comme vous avez vu dans le titre Et en fait, donc oui je voulais vous dire, je sais pas si j'aurais posté l'autre vidéo que j'ai fait sur ce sujet Où je disais l'appareil au début Si je l'ai posté, je couperai ça et si je l'ai pas posté, je couperai l'autre, enfin bref Donc j'ai décidé de préciser un peu le thème de ma chaîne C'est à dire que je ferai des vidéos Pas que, mais principalement sur les études, l'école Et sur la vie lycéenne, la vie de tous les jours, de quelqu'un de mon âge Un peu plus, ça fait moins, je ferai pour les collégiens aussi Et donc voilà, j'avais envie de préciser un peu ma chaîne Parce que, en fonction de ce qui vous a plu, parce que ce qui vous a quand même plu C'est ma vidéo sur la valise Et donc voilà C'est tout ce que je voulais dire On peut commencer Donc du coup, mon sac c'est un hispac gris avec le dessous en cuir Voilà, que j'ai acheté je sais pas où Même avec ma valise et je ne sais pas où c'est Je vais commencer par les affaires de cours, c'est à dire Les affaires que j'utilise pour écrire mes cours, tout ça Et après je ferai les autres trucs, surtout là Bon bien sûr, j'ai pas tout dans mon sac J'ai ramené aussi mes affaires que je ne me prends pas tous les jours Parce que ça dépend des cours que j'ai Enfin, c'est normal, voilà Ce que j'ai toujours dans mon sac, c'est mon trier En fait, à chaque début de l'année En fait, j'avais acheté le même l'année dernière Mais j'ai pas mis les mêmes choses dedans C'est à dire que les trois derniers c'était les mêmes C'est à dire papier important pour tout ce qui est le papier qu'il faut donner aux parents Les feuilles pour les feuilles simples doubles Qu'on doit ramener Pour les contrôles, tout ça Et les contrôles que j'ai range là Et que celui-là, c'est celui que je vide le plus souvent Ça, c'est celui que j'ai rempli le plus souvent Et celui-là, bon, il y a pratiquement rien dedans Mais enfin, voilà Et du coup, bon, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un trier Je pense que vous avez compris là C'est un truc en plastique avec comme des intercalaires quoi Et puis Donc, on range des feuilles Donc, pour moi, je suis en première S Donc, en première S, SI Donc, voilà Donc, j'ai premier compartiment français Après, SI Après, EMC Donc, c'est comme le CGS Pour ceux qui vont maintenant, vous devez tous connaître Après, géographie Donc, je ne mets que la géo de l'histoire J'ai un cahier Ensuite, exercices de physique et de TP Parce que normalement, j'en avais un de physique Et un d'exercice de physique et de TP Sauf que mon prof de physique, vu qu'on a un porte-vite Du coup, je ne mets que les exercices dans mon trier Ensuite, celle du milieu En fait, je vous montre Toutes les trucs, elles sont comme ça Enfin, collées Et celle du milieu, elle est plus grande Alors, du coup, j'ai peur de mettre des courbes Que ça s'habille Ou je ne sais pas Du coup, je mets des trucs Qui ne restent pas longtemps dedans C'est-à-dire tout ce que je dois rendre au prof L'année dernière, je faisais déjà ça Mon trier est déjà cassé Bref Ensuite, là, c'est mes TP Et mes exercices d'élec La de méca Bon, c'est dans la SI On a l'élec et de la méca Ensuite, j'ai un compartiment pour les TPE Et les trois derniers, je vous l'ai déjà dit Bon, l'année dernière, j'avais un compartiment Pour les suesses et l'art visuel C'est-à-dire ce qu'on faisait en enseignement d'exploration Un pour la physique, donc je vous l'ai dit Et qu'est-ce que je m'étais dans mon trier Que je ne mets pas cette année Bah, je crois que c'est tout Non, j'avais SVT l'année dernière Du coup, j'avais un compartiment SVT Et j'en avais un de vide Donc, voilà Après, moi, je préfère prendre un douze compartiments Parce qu'on ne sait jamais Au pire, si on a de vide, ce n'est pas grave Ce n'est pas plus lourd Voilà Alors, du coup, vu que j'ai un trier Je ne préfère pas non plus prendre trop de feuilles Enfin, je n'ai pas envie de remettre des feuilles tout le temps Donc, j'ai un cahier de feuilles Voilà Bon, il est bien utilisé Parce qu'on est quand même le 11 novembre Donc, voilà Et dedans, j'écris mes cours Et Il y a une feuille qui est volée Et en fait, vous voyez A chaque coin de feuilles J'écris ce que c'est Pour pouvoir bien le ranger Parce qu'en fait, dans mon trier Je fais encore des saurangements Donc, vous l'avez sûrement vu tout à l'heure Mais par exemple, pour le français Ou pour Bah, pour pratiquement tout, en fait J'ai des Des petits intercalers Qui se collent sur les feuilles Comme ça Et du coup, je fais plusieurs compartements Donc là, j'ai Cours Méthodes AP Et lecture Analyse Et je pense que je vais en faire un autre Pour Quand on est en groupe Parce qu'on ne fait pas des choses pareilles Pour la ici Bah, j'ai Mecha et Elec Mais c'est du cours Pour le monsieur J'en ai pas Pour la physique Bah, j'ai exercice Activité TP Et sinon Pour les autres J'en ai pas Je trouve ça bien pratique Parce que quand même Enfin, à part Si vous ne rangez pas Beaucoup de trucs dans votre trier Donc comme ça Vous pouvez faire Un exercice En TP Et tout ça Mais sinon On s'y perd Et ça devient n'importe quoi Donc J'ai trouvé Une bonne technique Je trouve Donc voilà Après, il ne faut pas oublier De découcher les feuilles Parce que j'oublie souvent Vous voyez Si vous regardez J'ai plein Tout ça c'est du français Tout ça c'est des legs Mais ça c'est du français Du français Bah, j'ai oublié D'envoyer les feuilles du français Il faut que je le fasse Sinon Ça c'est pour l'espagnol Donc ça J'ai l'emmanuel Forcément Je vais pas vous le montrer Est-ce que c'est l'emmanuel Donc ça c'est mon cahier d'histoire Donc j'ai pris un cahier de 100 pages Mais enfin On a deux heures et demie par semaine d'histoire Donc je pense que ça va être mémel trop Donc j'espère que vous entendez pas Ma mère et mes soeurs Parce qu'elles rangent à côté Et ça crie un peu Donc bref Et du coup Bon pour l'instant J'ai écrit 5 pages quoi Parce qu'on a fait de la géo avant Donc je sais même pas Si ça se trouve Il va être trop grand Enfin bref Voilà 100 pages c'est suffisant Parce qu'en fait J'ai pas voulu prendre Un cahier pour l'histoire et la géo Parce que je trouvais Qu'un cahier de 200 pages C'était trop lourd Mais en fin de compte Sur la puce Parce que ça se trouve Ça va me faire sympa J'en ai deux Oula Sinon j'ai un cahier d'espagnol Mais la prof d'espagnol me l'a pris Alors je l'ai pas C'est le même que mon cahier d'anglais Sauf qu'il est joli Donc c'est un cahier 48 pages C'est pour ça C'est pour ça que C'est à Oxford Parce que Il y a qu'en grande marque On trouve des petits cahiers comme ça Je prends des petits cahiers comme ça Parce qu'en seconde On nous avait demandé Des petits cahiers comme ça Pour les langues Et je trouve ça plus rapide Que des feuilles quand même Pour les langues Parce qu'on doit Coller des papiers Tout le temps Et tout du coup C'est le même cahier Donc voilà Ensuite Pour la fille Que j'ai un porte-vue Du coup Lui c'est ça C'est lui qu'il a demandé Mais moi Je fonctionnais très bien En 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 Trilleur Mais bon Voilà on va pas se faire Ensuite pour les mat Donc En fait cette année J'ai voulu acheter des cahiers C'est M.A. Comme vous avez peut-être vu Dans mon haul Sauf qu'en fait C'est un peu de la merde Enfin voilà Ils sont tout petits On peut pas coller Les feuilles dedans En entière et tout Donc c'est pas très critique Du coup je l'utilise J'utilise un cahier De chez M.A. Petit carreau Pour mon cahier d'exercice Donc voilà Il m'en faudra plusieurs Dans l'année Parce que je suis déjà rendue Presque à la moitié C'est des maths Et Pour les maths J'ai un cahier de cours Donc un grand cahier Simple Donc là c'est vrai que c'est pareil 50 pages Ça aurait suffit Mais bon Je peux chercher plus loin De toute façon Enfin si c'est un peu lourd Quand même Mais bon bref On va se casser le dos C'est pas grave Et sinon Bah je crois que c'est tout Bah oui c'est tout Moi j'ai mon carnet de liaison Mais je vous le montre Juste fait Parce qu'il y a mon lycée Et mon famille Tout ça Sinon bah bien sûr Mon agenda Donc en fait Je vais vous expliquer Pourquoi il y a des petits trucs là J'ai des mini post-it comme ça Que je colle au début Quand je ne l'utilise pas Et qui me servent en fait A me rappeler des trucs Important à faire C'est à dire que Les bleus c'est des trucs à rendre Donc j'ai un exposé français Et un des bémat Pour demain d'ailleurs Et les oranges C'est des contrôles D'ailleurs je peux enlever Celui de l'histoire Parce que je l'ai fait Enfin bref Pour me rappeler Qu'il faut bien Parce que des fois J'ai un peu la femme d'ouvrir Enfin Ou alors Vous savez des fois Je ne regarde que la page Pour le lendemain Et du coup Surtout si on a des trucs à rendre Il vaut mieux les faire à l'avance Une règle Voilà Sinon Ma calculatrice Donc c'est la Casio 35 Plus Personnellement Dans mon lycée On nous a dit Vous prenez soit la Casio 35 Plus Soit la Tessas C'est un instrument 82 je crois Et si vous pouvez choisir Prenez celle-là Parce qu'elle est beaucoup plus Simple d'utilisation Ensuite il y a ma trousse Que j'avais perdue Et que je viens d'en trouver Donc c'est une trousse Chez Emma Et dedans j'ai Plein plein de trucs Donc j'ai Un effaceur Un crayon rouge Un gel Une souris Mon stylo plume C'est un Un waterman Et je vous conseille Si vous cherchez un beau stylo plume Parce que le stylo plume Pépermé tout ça Il se casse facilement Et je trouve qu'ils ne sont pas De bonne qualité Donc voilà J'ai un stylo plume De chez Emma Et franchement Maintenant que je l'ai essayé Je vais vous dire Ils sont super bien Ils font pas trop mal Quand vous écrivez Ils glissent Et j'en achèterai l'année prochaine C'est bien un truc Que je recommande d'avoir acheté Chez Emma Sast C'est ça Un blanc court Un crayon bleu Un marqueur Pour écrire Sur mon cahier de feuille Ou sur ma trousse Un stylo plume Un stylo plume bleu clair Mais cette année Je ne l'ai pas encore utilisé Un critérium J'ai 4 fluos Voilà J'ai du sommusé Un peu Un ciseau Une gomme Un scotch Un taille crayon Mignon Un 4 couleurs Les couleurs jolies Ça j'aime bien pour Pour mon français Surtout Quand on a plein de titres A noter Parce que pour nos français On fait sous forme de commentaires Nos courses du coup On a le grand 3 Petit 1 Petit 2 Tout ça Et ça m'énerve En fait en rouge et en vert Je trouve ça bien Rouge, vert, noir Je trouve ça bien pour l'histoire Mais je ne sais pas Le français J'ai envie de De couleurs Donc un noir Un autre état C'est pas intéressant J'ai un boom à lèvres Dans ma trousse Un crayon vert Un crayon Quelle couleur Bon là c'est Enfin j'utilise plutôt Les gels Mais par exemple Quand on trace des traits Des fois avec les gels Ça coule Donc du coup Je préfère utiliser ça Et une clé usb Donc voilà Ce que j'ai dans ma trousse La clé usb C'est bien pratique Surtout pour les tpe Je vous conseille De toujours en avoir une Dans votre trousse Donc si vous voulez Une vidéo sur les tpe Si vous savez pas Ce que c'est Si vous savez pas Ce que c'est Vous le saurez Que c'est Que vous allez En première générale En gros C'est un exposé Qu'on doit faire Je voudrais que je vous fasse Une vidéo là-dessus Dites-le moi en commentaire Et on continue Donc sinon J'aime trop ce crayon Feutre et crayon couleur J'ai des crayons couleur Bon je vous les conseille pas Ils sont comme ça Ils sont bien Ils cassent pas trop Mais ils sont trop foncés Vous savez Ça fait des trucs moches J'aime pas trop Et j'ai mes crayons feu Comme ça Les crayons couleur Il en faut pour les stores Les crayons feu C'est pas obligé C'est juste que moi J'aime bien Surtout pour Vu que je suis interne De toute façon J'ai toutes mes affaires Dans mon sac pratiquement Et donc J'aime bien les crayons Feutre pour faire Mes fiches Peut-être que ça fait plus joli Sinon j'ai une autre trousse La fille elle a 10 000 trousse Donc Normalement Là-dedans J'ai des trombones Mais j'en ai plus Et je sais pas où ils sont Donc voilà Parce que En fait Ils me donnent des fiches Activité en physique Et moi J'ai fait sur une feu Et du coup Je les mets ensemble Parce que sinon J'ai peur que Enfin pour savoir Que ça va ensemble quoi Sinon là-dedans J'ai un compas J'ai plein de cartouches Pour quand je n'ai plus Et j'ai des Post-it comme ça Donc Je les achetais Je ne savais pas trop Comment ils me serviraient Et Je m'en sers surtout Pour la physique Parce que Vu que j'écris tout Enfin vu que c'est des fiches Qui me donnent tout le temps Des fois il y a des trucs Que je vois pas bien Enfin Que j'ai envie vraiment de retenir Du coup je les marque là-dessus Et je colle par-dessus Et Comme ça Ça me permet de Mieux retenir Sinon j'ai mes petits post-it Comme ça Pour mon agenda Mes recherches de critérium Mes recherches de Comme ça En gros c'est la trousse Que j'utilise le moins Mais Mais j'ai besoin d'une trousse Que si je mets ça au fond de mon sac Que c'est mort C'est pas possible C'est donc Qu'est-ce qu'il me reste Bah j'ai mes livres de français Que je lis en ce moment Voilà J'ai lu Ermani Et là je dois lire ça C'est des points Ça Ça change tout le temps J'ai mon petit carnet Pour Pour Youtube Donc c'est là Où je note toutes mes idées Parce que comme ça Quand j'ai pas cours Des fois Il m'arrive de réfléchir Et d'avoir des idées Donc J'ai une autre là Il faut que j'arrête De mettre mes cheveux dans Mais C'est vrai J'ai mon passe Couture sport Qu'il faut que je rentre Autre part Mais je ne sais pas où encore C'est le passe Qu'on peut demander Bah moi je lui demande Avec le lycée Pour avoir des réductions Sur le cinéma Sur le bafa Et tout ça J'ai un déo Parce que C'est pratique Il y aura toujours un déo Et c'est tout Dans cette pochette là Sinon devant J'ai mes vitamines Parce que La première C'est fatigant J'ai mon Portemonnaie Il est comme ça Donc là J'ai mes sous Et sinon Dedans ce que je mets Je mets mes cartes de fidélité Mes Tickets de bus Ma carte lycéenne Ma carte d'identité Et C'est tout Et ma carte écart Voilà En fait J'en avais pas avant Enfin j'avais juste un porte-monnaie Je trouvais que Enfin j'avais pas Ça me manquait pas Et maintenant que je l'ai Je pourrais plus faire ça J'ai des mouchoirs J'ai me rencontré comme ça Parce qu'il y a une énerve Dans le devant de mon sac C'était bien le bordel Du coup maintenant Je sais exactement Où est tout Donc dedans J'ai mon chargeur De téléphone portable J'ai Des médicaments Paracétamol J'ai Mes horaires de bus Voilà Ça peut toujours être pratique J'ai une brosse Avec des chouchous Bon là J'ai des chouchous de couleur Parce que Je sais pas où étaient Mes Mes chouchous noirs J'ai un babylips Et en fait Parce que Celui qui est dans ma trousse Bah déjà Parce que là C'est un babylips Donc il colère un peu les lèvres Et celui qui est dans ma trousse En fait J'utilise pour les peaux mortes Bon surtout en hiver Du coup Celui là c'est pour les lèvres Voilà J'ai un petit truc Pour laver les lunettes Pour que je porte des lunettes J'ai des écouteurs Bon j'en ai deux paires En fait celui là Bah tu sais Il y a toujours quelqu'un En cours Avant d'en regarder une vidéo Il a pas des écouteurs Ou moi S'il se perd les premiers Enfin je sais pas trop Les des paires Mais donc c'est chez les paires Et des chewing-gum C'est bientôt la fin J'ai Ça bon les filles comprendront J'ai des petits trucs comme ça Où je mettais mes vitamines De l'année dernière Pour les cheveux Sauf que Bah je les utilise plus Mais Quand j'avais pas encore Mes vitamines Des fois je me prenais Quand je me sentais vraiment Pas bien le matin Voilà J'en ai d'autres Des vides Si jamais j'ai besoin Et j'ai mes petits trucs comme ça Devant ils s'habillent pas Donc je les laisse là C'est les petits trucs Pour Pour classer dans le frère Comme je vous ai dit Euh Je sais pas combien de temps La vidéo Elle aura Elle aura tourné Je dis J'ai aucune idée 10 minutes peut-être J'espère Parce que Je pense que Ouais j'aimerais bien Vous me disiez ça Dans les commentaires Si plus de 10 minutes Ça vous ennuie Bon des fois J'ai pas le choix Parce qu'on a parlé Trop Enfin voilà Par exemple Mes vidéos best friend J'ai pas réussi A les couper plus Mais j'ai l'impression Que Vous préférez Quand c'est moins de 10 minutes Alors n'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Si vous préférez Que ce soit moins de 10 minutes Ou si vous vous en foutez Ça dure plus longtemps Et j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis A samedi prochain Smile Salut les gens Donc on est dans une autre vidéo Je suis pas dans mon décor habituel Parce que je dois Je dois être à côté De ma petite soeur Pour l'aider A faire son bracelet Et du coup C'est une vidéo Que j'aurais dû faire Avant la fin d'année 2015 Sauf que j'ai pas les soins Je l'ai déjà dit Donc je vous ennu maintenant Donc en gros C'est mes favoris L'année 2015 Donc c'est tous les objets Qui ont catégorisé Vous allez en gros